La CMCI Côte d'Ivoire accueille depuis le lundi 13 septembre la visite de la responsable mondiale du ministère aux enfants de la CMCI, la Sœur Rose Atanga. Une grande bénédiction pour l'Église qui reçoit en cette visite une spéciale propulsion du Seigneur dans tous les efforts investis pour assurer une croissance qualitative de l'Église, tout en préparant sa génération naissante à pérenniser efficacement la vision d'être des disciples et de faire des disciples authentiques du Seigneur Jésus Christ qui à le tour feront des disciples. Nous avons parmi nous une présence que nous n'avons pas l'habitude de voir, certains ne l'ont même jamais vue. Nous avons en amitié quelqu'un que nous n'avons généralement pas vu. En fait, certaines personnes n'ont jamais vu d'elle avant. Le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir parmi nous depuis hier, depuis le lundi 13, la dirigeante mondiale du ministère aux enfants. La sœur Rose Atanga. La sœur Rose Atanga. La sœur Rose Atanga. Ce mardi 14 septembre a été une occasion de plus pour elle, pour saluer l'Église, réunie au hall principal du siège national, dans le cadre du coup hebdomadaire de formation des dirigeants spirituels. Gloire à Dieu ! Praise the Lord ! Je suis très contente d'être parmi vous. I'm very happy to be in your midst. Depuis hier, nous sommes là. Since yesterday, we are here. Et je vous transmets les salutations de tous les frères avec qui j'étais à Koumé. And I bring to you the greetings of all the brethren with whom I was in Koumé. C'est-à-dire le frère Théodore et tous ses assistants de ministère. That is Borat Théodore and all his ministry assistants. Donc, nous serons ensemble. So we'll be together jusqu'à lundi. Till Monday. Gloire à Dieu ! Praise the Lord ! Ce fut le lieu pour le pasteur à Poutry de rappeler le riche programme qui marquera le séjour de la Sœur Rose à Tonga en Côte d'Ivoire. Le programme commence le jeudi 16. Le programme commence le jeudi 16. En matinée, nous aurons une retraite pour les ministres aux enfants. Je voulais déjà préciser que la rencontre est ouverte aux ministres aux enfants. Aux aspirants aux ministres aux enfants. Aux amis des enfants. Aux amis des enfants. Les parents qui veulent apprendre davantage sur comment conduire leurs enfants. En somme, toute personne qui est véritablement intéressée par le souci de conduire les enfants à Christ est invitée. Et tous les autres personnes qui sont vraiment intéressées par le souci de conduire un enfant à Christ. Amen ! Nous aurons donc une retraite le jeudi matin. A partir de 9h déjà, nous aurons une retraite jusqu'à midi. Et le programme d'enseignement commence le jeudi à 15h. Et le programme d'enseignement commence le jeudi à 15h. De 15h à 20h. De 3h à 8h. Le vendredi matin également, nous aurons également une retraite. Et reprendre le programme d'enseignement de 15h le vendredi. De 15h à 20h. Et le programme d'enseignement commence le jeudi à 15h à 20h. Ensuite, de 22h à 4h du matin. Et aussi de 10h à 4h. Et le samedi matin, nous allons continuer l'enseignement de 8h à midi. Et le samedi après-midi, c'est une session spéciale d'échange avec tous les dirigeants de l'église. Qui commence donc à 16h. Et finit à 22h. Et finit à 10h. Et le dimanche matin, Nous aurons une rencontre avec, une adoration d'ensemble avec nos enfants. Jusqu'à 13h, 14h. Right up to 9h, 13h et 14h. From 9am to 1pm to maybe 2pm. Pour lui permettre également de communier avec l'ensemble de nos enfants. And other to be able to fellowship with our children. And for others who want to fellowship with us. Alléluia. Amen. Et le lundi. And on Monday. À partir de 14h. From 2pm. Il aura le ministère individuel. You are going to have individual ministries. Si tu as des interrogations. If you have questions. Si tu as un souci particulier. Avec tes enfants. If you have a particular worry. About your children. Et tu aimerais véritablement. Avoir des conseils de l'expérience qu'elle a dans le domaine des enfants. It gives you the opportunity to have. To get counsels that she has. In the domain of ministry to children. Cette plage là t'es ouverte. Pour que tu puisses échanger avec elle. Et avoir de son conseil. This time period is given. So that you can. You'll be able to have time to. Discuss with her. And get counsel. Alléluia. Amen. Donc voilà un peu le programme. This is a programme. Et nous prions que. Les frères viennent pour qu'ensemble. And we plead that brethren should come. So that together. Nous soyons pleinement instruits. We'll be fully taught. C'est une grande grâce que nous l'avons au milieu de nous. It is a great opportunity that we have in our midst. Avec 33 ans d'expérience dans le ministère aux enfants. With 33 years of experience in the ministry to children. Donc nous croyons que. So we believe that. Nous avons beaucoup à apprendre. We have a lot to learn. Pour que nous puissions nous assurer d'aller le plus loin possible. So that we can be sure to go very far. Dans la conquête de nos enfants en Christ. In the conquest of children to Christ. Donc que le Seigneur vous bénisse. So may the Lord bless you. Et merci beaucoup. And thank you very much. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour l'église. De consacrer dans la prière. Tous les ministères. Que rendra la Sœur Rose. Durant ce programme. Qui ouvrira officiellement ses portes. Le jeudi 16 septembre à 15 heures. Où elle rendra ministère à tous les ministres aux enfants. De l'église de Côte d'Ivoire. Née dans la foi. Et membre de la CMCI. Depuis 1988. Date qui marque également ses débuts dans le ministère aux enfants. Vu qu'elle en est ministre depuis ses deux premiers mois de conversion. La Sœur Rose Atanga. Avec ses 33 ans d'expérience en la matière. Elle est l'une des pionnières du ministère aux enfants de la CMCI. Sa présence en Côte d'Ivoire se présente comme une pluie de bénédictions que le Seigneur apporte du ciel pour arroser les sémences notables du ministère aux enfants en Côte d'Ivoire. Qui vient notamment de clôturer sa sixième édition de vacances en Côte d'Ivoire. Une importance qui connaîtra un certain paroxysme au cours de ce séjour de maman Rose Atanga qui n'a pas manqué dès son arrivée de donner un aperçu des oracles du Seigneur relatif à la valeur capitale des enfants dans l'église. En effet, les effectifs actuels de l'église sont constitués de 60% d'enfants. Alors, investir dans les enfants est fondamental pour assurer une église solide. Une œuvre établie et stable qui traversera des générations tout en gardant la vision et tout en démurrant dans les voies du Seigneur. Et cette œuvre qui prend soin de sa pépinière, c'est-à-dire des enfants. Les enfants, c'est la base, c'est-à-dire la fondation européenne. Nous devons prendre des enfants très sérieux. Parce que déjà, ils représentent 60% de nos effectifs, ils représentent 60% de notre vie. Donc, si nous voulons avoir une église solide, si nous voulons avoir une œuvre établie, nous devons investir par les enfants. La Sœur Rose Atanga a ainsi tressé l'articulation principale autour de laquelle portera ses 7 jours de ministère en Côte d'Ivoire, à savoir le caractère fondamental des enfants et du ministère aux enfants dans le succès de toute église locale. Ayant été en retraite toute la journée du mercredi pour certainement préparer davantage les ministères au programme, la responsable mondiale du ministère aux enfants donnera son premier message ce jeudi 16 septembre à partir de 15h, à l'ouverture de ses 3 jours de retraite avec les ministres aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire.